Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ces derniers numéros de la saison, nous dresserons le bilan du championnat et décortiquerons la finale de coupe de Martinique. L'immersion de la semaine sera avec les finalistes de la coupe de Martinique. Nous serons au cœur des préparatifs du Golden Lion et du club franciscain jusqu'au coup de sifflet finale. Samuel Perrault, le président de la ligue de football, retracera les moments marquants de ses mandats puis reviendra sur cette saison. Nous terminerons avec le maître du jeu. On sera avec l'arbitre Dominique Borius lors du dernier match de sa carrière, stade spiritin club franciscain. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cette dernière actu de la saison. À cette occasion, je suis avec Emeric Larcher. Comment ça va, Emeric ? Bonsoir Axel, ça va très bien. Je suis très content d'être parmi vous, à Chane et toi, sur ce plateau en tout cas. Ça fait plaisir. La saison est bientôt terminée. Pas trop fatigué ? Moi, ça va. Je suis en forme. Ah oui ? Monsieur Scoop, est-ce que tu as du lot pour moi ? J'ai de quoi dire parce que j'ai beaucoup de temps dans ce mercato. Comme ça, ça va bientôt s'ouvrir le marché. Donc, je peux te dire que Jean-Marc Sivaud, par exemple, au niveau des entraîneurs, est demandé, notamment par le COTRAINEL. C'est sûr. Ils l'ont contacté. Pas sûr qu'il reste au diamant. Après, je vais parler un peu du foot féminin, du côté des entraîneurs toujours. Le RC Rivière Pilote, récemment vainqueur de la Coupe de Martinique, ils vont peut-être changer de staff. Et c'est un duo, Kevin Largen et, en tant qu'entraîneur principal, Boris Theria, qui seraient visés. Tu penses que c'est une bonne nouvelle ? J'attends de voir. Et pour finir, au niveau du RC Rivière Pilote, là, c'est une belle info, ils essayent de signer Emmanuel Rivière pour la saison prochaine. Ah, ça, c'est un scoop, ça. Donc, j'espère que ça va se faire pour le football martiniquais. Tu penses que ça pourra se faire ? Il suffit que, déjà, Jérémy Mongis soit président du club. D'accord. Et s'il est président du club, il y a quand même facile, 60%, 70% qu'il signe au RC Rivière Pilote. Super. Merci, Emric. De rien. Achan Suleymane, comment ça va ? Ça va bien, merci. Content d'être avec toi, avec Emric aussi. J'ai pas autant de scoop qu'Emric. Capitaine de l'US Robert, aïe, aïe, aïe. Jusqu'à preuve du contraire, oui. L'US Robert, restant Régional 2, pas trop déçu ? Déçu, oui, mais je relativise depuis. Bon, avec mon âge, j'ai des émotions négatives, positives dans le foot, j'en ai déjà vécu. Bon, là, je reconnais aussi que le COT mérite un peu plus que nous. Ils ont été meilleurs, pour moi, même si c'était assez équilibré. Donc, voilà, c'est un coup pour rien. Une saison qui avait commencé depuis le 24 juillet, depuis le 23. Et qui s'achève comme ça, à la 119, 20 minutes. Ça fait très mal. Quand on est rentrant, bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ils font un gagnant, un perdant. On parlait de Mercato, justement. Est-ce que le capitaine de l'US Robert reste là ? C'est pas sûr à 100%. D'accord. C'est pas clair. Moi, je préfère être franc. C'est pas sûr à 100%. Le club va subir une AG, tout ça, tout ça, comme chaque année. Donc, bon, ça va dépendre de tout ce qui se fera. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis sur le marché, on va dire. D'accord. Très bien. On va suivre l'inter-saison de l'US Robert de très près. Bon, messieurs, commençons cette actu avec le club franciscain qui remporte sa 20e Coupe de Martinique après s'être reposé 2-1 contre le Golden Lion. Les franciscains signent le doublé Coupe et Championnat. Leur dernier doublé datait de 2018. C'était loin. Achane, peut-on dire que l'on a retrouvé le grand club franciscain ? Déjà, je leur tire mon chapeau. Une équipe, pour moi, franchement, c'est la deuxième fois que je le dis, je vais le dire, il me faut penser au Real Madrid. Ah oui ? Ils ont été animés cette année. Ils ont réglé tout le monde. Donc, pour moi, on a retrouvé un grand club franciscain. Maintenant, est-ce qu'on a retrouvé le meilleur club franciscain ? Je ne suis pas persuadé. D'accord. Parce qu'il n'y a pas autant de joueurs qui font rêver à l'époque comme on a connu des Gustandes. Voilà. Mais on a retrouvé une équipe. Et ça, ça a conduit à leur victoire. Et c'est tout à leur mérite. Donc, pour moi, on a retrouvé un très, très bon club franciscain. Et si ça continue dans ce sens, pour moi, ils sont sur une bonne lancée. Emric, peut-on dire que le club a renoué avec son passé, son ADN ? Exactement. En fait, on a le sentiment qu'il y a une forme de sérénité. Il y a cet esprit de... On se bat ensemble. On est une famille. On se bat pour son entraîneur aussi. Peut-être les années précédentes, il n'y avait pas ça. Vous pensez que ce sera le club qui va tout gagner ces prochaines années ? Eh oui. J'attends parce que la Samaritaine a fait une bonne saison pour moi. Même s'il n'y a pas de trophée, mais ils font une bonne saison. Le Golden Line aussi a été solide quand même par rapport à ses poursuivants. Le club colonial, je pense que la saison prochaine, ils seront revanchards. J'attends. Je rejoins le week-end, je ne vais pas me prononcer sur ça, mais on est tous unanimes pour dire que le club franciscain cette année a mis tout le monde d'accord. Maintenant, est-ce qu'ils sont partis pour dominer pendant les 3, 4, 5 prochaines années ? Le football, ce n'est pas un sens exact. En tout cas, le club franciscain était déjà un énorme club. L'un des plus grands clubs. Ils ont déjà les bases, ils ont déjà un savoir-faire. Quand tu joues dans ce club-là, forcément, tu... On avait à cœur de faire le double-double, 20 en championnat et 20 en Coupe de Martinique. Parce que le président nous a demandé, il a fait pas mal de choses pour nous. Même les étendants, ils font beaucoup d'efforts pour nous. Et on avait à cœur de faire, de gagner ces titres-là pour eux, pour le club, pour M. Pavio aussi. Messieurs, la saison 2023-2024 est quasiment terminée. Il ne manque que la Coupe Vivre. J'aimerais que vous me donniez vos tops et vos flops. On va commencer avec toi, Emric. Naturellement, Axel, je vais te parler des sélections de Martinique. Donc, masculine et féminine. Au niveau des résultats, je suis très satisfait. Parce que chez les garçons, on se met de chez en Liga. Donc, la saison prochaine, on joue en Liga. Et puis, chez les filles aussi, respect. Surtout sur la fin, en tout cas, de la compétition. Le scénario est magique. J'y étais, donc j'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'en parle. Mon top aussi chez les filles de cette saison, c'est la progression du club colonial féminin. C'est une équipe que tout le monde battait la saison dernière. Mais cette année, elles étaient à deux doigts de renverser le club franciscain sur la fin de la rencontre. En tout cas, en demi-finale de play-off. Donc, le François gagne le titre. Mais s'il y avait un titre d'honneur à attribuer, ce serait pour moi le club colonial. Achel. Bon, déjà, faire un petit clé d'un ami, Yannick Daclina, qui a caracolé en tête avec son équipe. Les Forts du Monde vert, champion de l'air 3. Donc, Chapoie, eux, ils ont fait un recrutement. De l'air 1. On s'attendait par Amouest. Mais, 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 Chapoie, franchement, ils ont fait une très bonne saison. Ils ont écrasé l'air 3. Ensuite, les tops, pour moi, la régularité du club franciscain. Je vais encore parler de l'eux. Ils ont été réguliers cette année. La flop. Flop, je laisse un week-commencer. Ce soir, Axel, je n'ai pas trop de flop. Tu veux que je commence ? Oui, je n'ai pas trop de flop. J'en ai un, mais ce n'est pas contre toi. Je pense qu'il peut en trouver, oui. J'en ai un, mais ce n'est pas contre toi. Franchement, ça me tient à cœur de parler de l'USG en mantinoise. C'est un flop parce que c'est comme si on m'avait couillé. On les voyait bien. Oui, on les voyait bien. Même toi, tu les voyais bien. Je les voyais très bien. Toi aussi, Amou. Après, quand même, pour ne pas aller justement dans ton sens, il y a une statistique qu'on n'a pas. C'est que c'est quand même la quatrième saison consécutive que le Diamant va jouer la saison prochaine. Effectivement. Et c'est historique. Ils n'ont pas cette culture encore pour gagner un titre de championnat, par exemple. Même une coupe, sincèrement. Mais ils arrivent à se maintenir. Puis J'ai aussi, bon, ce n'est pas un flop, mais j'ai envie de parler de la Samaritaine. J'avais misé aussi sur eux. Je pensais qu'on allait pouvoir redistribuer les cartes. Cette année, que le titre ne se joue pas peut-être entre le François et le Golden Line, qu'eux aussi, on les aurait vus. Bon, finalement, ils ont fauté à certains moments. Mais en tout cas, avec le grand stade qui va arriver, tout ça, tout ça, on pourra peut-être parler de ça. C'est une saison qui a été très riche cette année. D'abord, effectivement, on a eu un championnat qui a été, certes, mené de bout en bout par le club franciscain. Mais quand même, sur la fin, on a vécu quand même un peu de suspense. Et puis, cette coupe qui a, à mon avis, mis en face les deux meilleures équipes peut-être de cette année. Le club franciscain qui fait le doublé, le Golden Line qui a fait le 7e tour, puis le 8e tour de la Coupe de France. Et ces deux équipes vont se retrouver pour la Coupe vive édition masculine dès jeudi. Mais sur ma termine en beauté cette actue, désignez-moi l'homme qui mérite le titre de meilleur joueur de la saison. Je vais commencer avec toi, HN. Déjà, avant Axel, j'ai une question à te poser. Tu vois, on inverse les roles un peu. Pour toi, les tops et les flops. Tes tops et tes flops à trois. Mais tops et flops ! Deux tops, deux flops. Non, il n'y en aura qu'un. Top, le François. Et flop, le Luas Robert. Pour revenir à des choses sérieuses, le meilleur joueur de la saison pour moi. Donc, forcément, j'y vais chercher chez le champion. Et là, tout de suite, j'hésite entre deux joueurs. Deux joueurs qui, pour moi, le méritent amplement. Je ne vais pas parler du premier qui me vient à l'esprit. Pas parce qu'il est gaucher, mais... Passez-moi l'inscription. Putain de joueur. Tariq Kavelin. Énorme. Énorme. Petit par la tête. Crans par le talent. Il m'a régalé cette année. Et puis, je veux parler aussi d'un gars qui a été régulier. On aurait joué qu'il joue dans ce club-là depuis longtemps. Alors qu'il vient d'arriver, c'est Enrich Meribault. Qui n'a loupé aucun match, si ce n'est un. Parce qu'il était suspendu, je crois. Donc, pour moi, ça se joue entre ces deux-là. Emric ? Ce sera Johnny Marajo pour moi. Parce que c'est vraiment un joueur qui pue le collectif. Franchement, pour moi, si le François a une telle mentalité, c'est en partie grâce à lui, je pense aussi. Et toi, Axel ? Tariq Kavelin. Vraiment un gros coup de cœur pour Tariq Kavelin. Oui, moi aussi. Très bien. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent cette saison. De rien. Avec plaisir. Merci pour vos films d'expertise. Merci à toi, Axel. Et un petit big up à Jazzy, à la réalisation. Ah oui, Jazzy, c'est vrai. Bon temps. Et à très bientôt dans Madeleine Foot. À la saison prochaine. Dans cet épisode, nous accompagnons les finalistes de la Coupe de Martinique. Nous vivrons de l'intérieur l'aventure du Golden Lion et du club franciscain. On commence avec les Joséphins, tenant du titre. Donc on va vous demander beaucoup de rigueur, de discipline et de détermination. Pour ne pas avoir la mauvaise surprise de prendre un but. C'est comme ça qu'on se met de l'odeur. C'est-à-dire, au début des exercices, on va vous demander d'y être. Allez. C'est moi qui suis beau, c'est la caméra. On va pas avoir un boulot à ce côté. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Deux, deux ! C'est toi qui fait tribucher par Oshona ? Ah non, c'est lui qui m'a fait tribucher. Faut les laisser avec la confiance avant la finale. Victoire des Horos sur le dernier jeu. On peut, les gars. On peut. Et on vous fait confiance, vous nous faites confiance. On va jusqu'au bout, ensemble. On va faire tout ce qu'il faut pour gagner cette finale samedi soir. Ok ? Ça va. Monsieur France. Si c'est pas trop you, ça va être bien. Non, c'est habitué là, hein. C'est habitué. Tu veux l'anime, maintenant ? Non, c'est le flash. C'est un film. C'est un film. Ça va. Jazi. Hey, je suis pas habillé pour ça, il faudra filmer. Comment vas-tu ? Avec toi, on va habiter, monsieur. Avec toi, on va vous faire ce qu'il y a. Allez, allez ! Merci. Monsieur ! Donc, malgré l'état du terrain, j'ai vu une belle séance. J'ai vu des gars concernés. Donc, ce qu'il y a à partir de là, c'est de nous mettre en mode professionnel, c'est-à-dire sur la récupération, tout ce qui est entraînement invisible et puis que nous allons faire ce qu'il faut demain, si Dieu veut. Merci. 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 C'est parti. Aujourd'hui, tu viens toujours parler d'avoir une sécurité sans doute. On s'est bien au bien, tu ne tu as toujours pas besoin d'avoir un match de football, monsieur ? Puis positif, positif. Kylian, bravo. Bravo. Continuez travailler. Continuez travailler. Les hommes, on est tous dedans. On est tous dedans. Tous. Et ça, ça a l'air. Donc là, nous n'avons pas qu'à tomber dans l'euphorie. Nous allons rester zen. Nous allons remettre en couchant l'air, les hommes. Est-ce que vous pensez que Samuel peut être prêts, là? Oui! Est-ce que vous pensez que Samuel peut être prêts? Est-ce que Samuel peut être prêts? Est-ce que tu penses que Samuel peut être prêts? Ah non, les gars! Ah non, là, on fait tout bouillons, ça. Tu t'es un peu, là! 20e coupin. Et bien, il est! Oh! 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 Après t'as gagné! De galères et de combats! On foutre en cœur francisque! On va se casser la poise! On va se casser la poise! On va se casser! Samuel Perrault, comment ça va ? Très bien, merci. Tu es président de la Ligue de football de Martinique depuis 2009. Après quatre mandats consécutifs rondement menés, tu libères le poste en novembre prochain. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de MadinFoot ? Samuel Perrault, 63 ans bientôt, père d'un fils, footballeur. J'ai joué au foot, contrairement à ce que certains peuvent dire. J'ai joué pendant mes études dans le district de Léo. J'ai joué également en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. Samuel, raconte-moi ce parcours qui t'amène à la gouvernance du football martiniquais pendant près de 15 ans. J'ai été en club, puisque j'ai été médecin de l'Aiglon-du-Lure-Montain dans les années 90-95. Ensuite, j'ai rejoint la Ligue de football à la commission médicale, puisque je suis médecin de formation, médecin du sport et médecin urgentiste. Donc c'est par le biais de la commission médicale que je suis arrivé à la gouvernance. Et lorsque Alain Rappon et son équipe, avec le projet Football 2000 en 1996, m'ont sollicité pour venir les rejoindre, je les ai rejoints. Et après, dans les années 2000, je suis passé vice-président de la Ligue de football, toujours sous l'Aire Rappon. Et puis en 2008, lorsque Alain Rappon n'a pas souhaité renouveler son mandat, donc j'ai été candidat et j'ai mené une liste fin 2008, début 2009, avec la suite qu'on connaît. Samuel, après toutes ces années écoulées, après ces quatre mandats, quels ont été tes plus gros chantiers ? Es-tu satisfait de ce travail accompli ? Alors c'est toujours difficile de s'auto-évaluer. Je pense que c'est surtout le travail de plusieurs équipes, de conseils d'administration successifs. Il y a effectivement eu des tournants qu'on peut qualifier véritablement d'historiques. Nous avons pris la suite du travail qui a été fait par des équipes précédentes, les présidents Ursulé, Rappon, Cholo, et notamment dans ce qui concerne l'intégration à notre environnement caribéen. En 2013, nous accédons avec les ligues de Guadeloupe et de Guyane à la CONCACAF en tant que full member. Ça a été un lundi tournant important et puis il y en a eu d'autres par la suite. Tu effectues notamment un beau redressement financier de l'institution. Tu passes notamment d'un budget de 1 million d'euros à 3 millions d'euros. Quelles ont été les démarches afin d'arriver à ce stade ? Effectivement, lorsque j'arrive aux commandes avec moi, avec l'équipe, en 2008-2009, la Ligue des footballes de la Martinique était en très grande difficulté financière avec un déficit cumulé qui dépasse le million d'euros. Il y a eu un travail de redressement. Ça n'a pas été simple. C'est grâce, il faut le dire, aux efforts, à la solidarité des clubs, de l'ensemble du football martiniquais. Voilà, pendant près de 10 ans, nous avons, j'allais dire, supporté ou subi ou en tout cas résisté avec un plan de continuation qui était assez strict. Alors, effectivement, il y a eu l'aide de nos tutelles, de nos tutelles locales, de nos tutelles nationales. Et puis surtout, il faut le souligner, l'arrivée, j'allais dire, d'un air financier frais grâce à nos tutelles internationales et en particulier la CONCACAF et la FIFA puisqu'en 2018, au moment où on sort de, j'allais dire, du plan de continuation, on signe, voilà, une convention d'accompagnement, de développement avec l'institution internationale et qui fait que ça a été véritablement une bouffée d'oxygène pour l'institution. Justement, Samuel, il y avait ce projet d'intégration à la FIFA afin de se développer économiquement, socialement, mais aussi au niveau des structures. Actuant, aujourd'hui, as-tu exploité au maximum cette opportunité ? Non, clairement. Alors, c'est vrai qu'avec, toujours, en solidarité avec nos amis de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Martin, nous continuons, on va dire, ce corps à corps avec notre tutelle nationale, mais également en discutant directement avec les instances internationales pour que ce projet, à défaut pour l'instant de devenir véritablement full member de la FIFA, mais d'aller le plus loin possible dans une forme de statut d'un membre associé. Concernant la sélection de Martinique, certains disent que tu privilégies les Matininos au championnat. Tu en penses quoi ? Les gens disent beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, ça peut donner l'impression, mais pas de privilège. Il faut qu'il y ait une attention particulière sur l'élite. Dans tous les pays du monde, dans tous les territoires, la sélection A du pays est une locomotive. Le football français va bien lorsque l'équipe de France va bien. Si on veut attirer les regards des médias, des télés, locales, nationales, voire internationales, maintenant, il ne faut pas, évidemment, délaisser la base, la masse. Et je crois que les conseils d'administration successifs que j'ai eus à présider n'ont jamais délaissé la base. Je termine mon mandat à vice-président, M. Georges Duquenet, qui est un homme de terrain, qui s'est beaucoup réinvesti et qui continue à s'investir pour le football jeune. Il y a un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent très bien. Je pense au foot à venir et qui est une véritable pépinière pour nos clubs, avec l'investissement de nos éducateurs. Donc, non, non, pas du tout. Il n'y a pas de privilège, mais il y a une attention particulière apportée sur l'équipe nationale, entre guillemets. Tu es fier des derniers résultats de la sélection de Martinique ? Il y a lieu, effectivement, d'être fier. Nous sommes un petit pays de 360 000 habitants, avec 10 000 licenciés, 11 000 licenciés. Nous rivalisons avec les grosses pointures du football international. Nous sommes 9e, 10e du classement CONCACAF sur 41 pays, je le rappelle, avec, effectivement, 4, 5 participations à la compétition majeure de notre confédération, la Gold Cup. Également, de bons résultats de nos élites jeunes, aussi bien féminin qu'en masculin. Et puis, notre sélection A, féminine, qui a eu un bon comportement dans la phase qualificative de la Gold Cup récemment. Approchons-nous, justement, sur le foot féminin. On constate ce secteur très en difficulté. Tu en penses quoi ? Est-ce un échec durant ton mandat ? Je ne sais pas si, compte tenu du contexte et de l'environnement, difficile, des problèmes démographiques, d'une posture culturelle. Est-ce qu'on doit parler d'échec ? Parce que, lorsque vous avez 400 licenciés féminines, il y a quelque chose de supplémentaire à faire, c'est vrai. Quelles sont les solutions, selon toi, afin, justement, de faire progresser ce secteur ? Il faut qu'on accélère le travail auprès de l'éducation nationale, pour que très tôt, peut-être même dès le primaire, mais surtout au collège, qu'on puisse, avec les enseignants d'éducation physique, il faut qu'il y ait, quelque part, un partenariat un peu plus fort avec l'éducation nationale, pour donner envie, pour donner goût. Il faut aussi améliorer la posture, en tout cas, convaincre les clubs que c'est important de développer ce football féminin, par meilleure pratique de mixité, dès l'âge des écoles de football, 6-7 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ça permet de déclencher l'envie de jouer au football et de continuer. Samuel, tu vas terminer 15 ans de présidence dans le football martiniquais. Tu te sens comment ? Ça va faire bizarre, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension concernant la suite ? Non, non, je pense que, comme on dit un petit clé d'œil peut-être à un club qui a beaucoup marqué le football martiniquais, racines, N-E-S. Les racines sont bien plantées, je crois que nous sommes sur la bonne voie, il y a de bonnes bases. Mais Samuel, concernant l'homme, quel est ton sentiment ? C'est beaucoup quand même, 15 ans. Oui, c'est presque une vie. Sans fausse modestie, je pense que le travail a été accompli. On a cité quelques exemples, quelques critères d'évaluation, on va dire. Je serai toujours là, dans l'environnement, pour si jamais quelqu'un a besoin des hommes et des femmes à la gouvernance du football, à quelque niveau que ça soit. Il y a quelqu'un dans ton environnement qui pourrait prendre la suite ? Il y a beaucoup de monde dans mon environnement qui pourrait prendre la suite. C'est vrai que le premier vice-président, Georges Duquenet, je ne sais pas si c'est définitivement décidé à mener une liste pour reprendre la gouvernance du football. Je pense que ça serait bien, parce que, je le disais, c'est un garçon très passionné, qui connaît très bien le football, qui a joué au foot à un meilleur niveau que moi, puisqu'il a été ancien international martiniquais. Je pense que c'est l'homme de la situation. Si ce n'est pas lui, les gens qui sont là ont besoin de lui. Donc, voilà, c'est une phrase peut-être un peu clé qui représente ce que je pense. Très bien. Merci, Samuel Pirou, d'avoir répondu à mes questions. Avant de clôturer cet entretien, as-tu un mot à dire aux téléspectateurs de Madin Foot au milieu du football martiniquais ? Alors, saluer d'ailleurs vraiment très sincèrement et chaleureusement le travail fait par Zitata TV et toi, Axel et ton équipe, je crois que ce magazine est quelque chose de, j'allais dire, de frais, d'innovant. Les gens, vraiment, je crois qu'il y a une forme d'unanimité, reconnaissent qu'il y avait ce besoin. J'espère que, voilà, ce projet que nous avons mené un peu en co-production avec la chaîne, et j'espère qu'il grandira. Et puis, oui, merci, mais pour ça, je l'ai toujours fait. Vraiment, tous les bénévoles du football, puis une pensée aussi pour notre administration, l'administration de la Ligue. Ce sont, comme certains ont l'habitude de dire, des gens qui sont profondément attachés au développement du football martiniquais. Merci Samuel Pirou et à très bientôt dans Madin Foot. Avec plaisir. La saison, en elle-même, a été pas mal. C'est vrai qu'il y a eu quand même des hauts et des bas, mais... Maman, ça, on va arrêter. Maman, il faut qu'on ait un match au François-Franciscain avec un Pologne. Aujourd'hui, c'est 4-rouges, alors que le match s'est passé dans un bon esprit, mais à la fin, je vais commencer à sortir des mots quand on ne va pas sortir sur un terrain de football. Donc, voilà. Fais-toi de voir, t'as la bête, moi, là. Donc, avais-tu à monter, t'y bain? J'ai vu qu'on a dit, bonhomme. Eh bien, mon Dieu. Ah bon? C'est vrai, bien. On va en faire ça. Bon, pour la dernière de la saison, les consignes ne seront pas... différentes des autres, puisque c'est l'opportunité. Au jeu, on prend son temps. Mais je ne suis pas adepte d'attendre que le joueur touche le ballon. Il y a le gardien qui va sortir, il va en contact. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Exactement. Ok. Alors qu'il y a au jeu. Je ne suis pas en condition pour avoir la caméra. Ça ne fait jamais face. Sérieusement, jamais face, je ne sais pas. On bat hasard. Tu peux se mettre dans les... Ouais. Ok, merci. Donc, on laisse un matcha. Plus un. Alors. M'amétez-moi les heures. Non, messieurs. Avant, ce n'est pas changé. Non. Le casse-qui? Je m'appelle Sébastien. D'accord. Monsieur. Vous jouez et vous nous laissez à obitrer. De grâce. Pas quittez-moi, mettez-moi le même adouette. Dernier journée. Ah, ils ont choisi l'un con. Non. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Fasse. Face. Je suis assez mauvais parce que tu ne peux pas jamais faire face. clips. C'est juste un matériel. Ah, 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 ah. Eh, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. On ne touche pas, on ne touche pas, ok Non, 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 poitrine, poitrine, mais j'aime elle, j'aime elle Je boule, on ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas Non, non, il n'y a pas un méchant, jouez-vous là toujours, jouez-la, nous allons jouer toujours là Je suis là qu'à jouer à fond, François ? Ça va quand même pour un dernier match ? Oui, tranquille, ils sont dans l'esprit football, il y a contact mais il y a l'esprit Soba dans notre saison, il arrive un peu Délegué c'est bon, délégué par le même Allez monsieur, c'est parti ! Jamul, 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 jamul ! Allez, allez, allez ! C'est ce que j'ai poussé ! J'ai poussé là-bas ! Non, y'a rien là ! Dis-le-moi quoi, exprès ! C'est bon ça les gars ? Oui, oui ! Ibi ! C'est bon ça les gars ! C'est bon ça les gars ! Eh capitaine ! T'as l'air à nous qui t'a... D'où dis-nous quand t'as ces grands-dons ? Vachions l'or à moi de mes grands-dons ! Où sont les vagabonds mon vieux ? C'est bon ça ! Hein ? On est une première mi-temps ! Vachions l'or à moi ! Ha 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 ! T'as l'or à moi 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 ! Eh ! Boutier ! La cuisse a lâché ? T'as l'or à moi ! T'as l'or à moi ! T'as l'or à moi ! Je t'en prie à moi ! On peut attendre notre paix ! On t'en prie à moi ! T'as l'or à jouer ? Parce que mon beat a dû passer à fond ! A spleen ! T'as l'or à moi ! On va appeler ! Super ! Super ! C'est bon ! Bien s'il dit ! Merci pour tout ça ! Maintenant je remercie à l'arbitrage, je remercie aussi tous ceux qui m'ont accompagné pendant toutes ces saisons. Monsieur Liderol, Monsieur Moustan, Monsieur Coutoufeu, Clarey. Cœur volant qui a fait que je suis resté dans l'arbitrage parce que depuis le Big Bang j'avais décidé d'arrêter. On prend la direction de l'aéroport Aimé Césaire où la sélection de Martinique Futsal fait son retour après un parcours en demi-teinte lors de la Futsal Day en Guyane. Malgré les hauts et les bas, le bilan global laisse entrevoir de belles perspectives pour l'avenir. Nous avons eu deux matchs nuls. Après ces deux matchs, nous avons malheureusement perdu les deux matchs au tir au but. Et une défaite contre le Brésil. Donc les deux matchs nuls contre la Guyane et le Suriname. Ce sont quand même des équipes expérimentées déjà dans le futsal. Le Suriname se revient dans la CONCACAF. Donc quand même satisfait parce que la sélection revient après quatre ans. Ce qu'on a proposé en Guyane, c'est quelque chose d'assez cohérent. On s'est rendu compte qu'on peut rivaliser avec de bonnes nations de la CONCACAF. Donc ça c'est très encourageant pour le groupe. Donc là il nous reste du temps. On a du temps en tout cas. Si on veut se donner les moyens, on a du temps pour faire de bonnes choses. Les féminines du club franciscain sont sacrées championnes de Martinique. Les franciscaines s'imposent 2-0 face au tenant du titre, le RC Rivière Pilote. Je pense qu'il y avait largement moins de garder et conserver notre titre. Ce qui n'a pas été le cas. On a déchanté ce soir, on n'a pas joué notre football. Je ne sais pas si on était inhibés par la finale, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense que ce soir, on devait gagner. On devait gagner, mais après c'est le football. C'est ma satisfaction. C'est entre guillemets mon salaire. Puisqu'on est dans un monde amateur. Ma seule satisfaction c'est de voir les filles contentes. Et aujourd'hui je les vois super joyeuses, donc du coup ça me fait vraiment plaisir. Ça fait 2 ans que je travaille avec ces filles-là, 2 ans qu'on travaille pour ça. Super content. On termine cet épisode avec la joie des championnes de Martinique. Merci de nous avoir suivis cette saison et à bientôt dans Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !